Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc c'est peut-être tout blanc mais ce n'est pas de la neige c'est de la silite, je ne dis pas de bêtises parce que nous sommes à Pamucalé donc vous allez voir beaucoup de belles images dans cette vidéo de Pamucalé mais pas que, il y aura aussi la visite du site archéologique d'Ephèse et puis il y aura aussi un jour donc je vous laisse avec les images et moi je vais continuer à me balader à Pamucalé tout seul dans la silice voilà, je me mets debout et on peut admirer tout ça et en plus je suis dans un coin où il n'y a aucun touriste ce qui est rare dans ce coin là mais en cherchant un petit peu on peut voir tout ça bienvenue sur notre chaîne YouTube cela fait maintenant plus d'un mois et demi que nous sommes partis et nous voilà en Turquie la destination principale de ce voyage si tu ne nous connais pas encore moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique Didine est en fauteuil roulant mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion à travers nos vidéos vous verrez tous nos moments de vie au quotidien certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer mais aussi tous nos moments de joie nos coups de coeur nos rencontres inoubliables nous permettent à travers nos yeux de découvrir le monde découvrir de nouvelles cultures pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures dans le précédent épisode on vous avait laissé sur un spot à côté d'un plan d'eau et de la mer on recommence cette nouvelle vidéo toujours au même endroit avec son coucher de soleil nous sommes repartis le lendemain matin en direction d'Izmir et plus particulièrement vers son parc animalier donc pour le parc animalier à Izmir je tenais tout simplement à vous préciser qu'on n'a pas beaucoup d'images vidéo pour ce zoo parce que bon on filme avec une GoPro et donc il n'y a pas réellement de zoom et donc du coup les animaux ne sont pas non plus à côté de nous donc bon filmer avec la GoPro ça ne rend pas grand chose donc par contre on va vous montrer quelques photos prises par Didi donc elle avec son appareil qui lui a un bon zoom donc voilà il y a des belles photos à voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour cette visite nous on y a passé en gros la matinée on a vraiment bien apprécié ce parc surtout niveau accessibilité c'est vraiment on peut leur mettre la note de 10 sur 10 on a vraiment eu aucun problème pour circuler avec le fauteuil là-bas donc c'était super et puis en plus on a eu entrée gratuite moi et Didi donc ça c'est un plus même si bon c'est pas non plus ce qu'on recherche en premier quand on va visiter on peut comprendre dans des parcs animaliers qu'on paye une entrée pour que l'argent revienne pour s'occuper des animaux ou même sur par exemple un site archéologique par exemple si on paye l'argent sert pour l'entretien du site on peut tout à fait comprendre et c'est pas réellement ce qu'on recherche même si bon ça fait toujours un petit plus et c'est jamais négligeable pour notre budget voilà le site archéologique d'Ephèse n'est pas une première pour nous nous y étions déjà allés lors de notre voyage en 2021 mais l'endroit vaut toujours le coup et mérite une visite malgré son tarif d'entrée qui a triplé en deux ans il faut quand même débourser 19 euros par personne pour y rentrer alors qu'elle était à 6 euros en 2021 et 4 euros pour le parking qu'on y reste une heure ou la journée entière pour nous l'entrée a été gratuite avec le fauteuil roulant et moi en tant qu'accompagnateur le site est immense et relativement accessible grâce à des rampes installées un peu partout mais cela reste tout de même assez chaoteux et Didi n'a bien été secoué Éphèse ancienne cité grecque fondée vers 1000 avant notre ère est un véritable joyau de l'antiquité elle fut l'une des villes les plus puissantes de l'époque romaine placée sous la protection d'Artemis elle connut son apogée en tant que capitale de la province romaine d'Asie mineure pendant cette période Éphèse a connu ses jours les plus prospères inténuant entre 250 000 et 300 000 habitants à la suite à la suite à la suite à la suite de la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une meute de chien se promène librement sur le site, on sait qu'on est en Turquie car c'est quelque chose de très courant là-bas, mais cela reste assez hors du commun pour nous Européens qui n'avons pas l'habitude de ça. Sous-titrage ST' 501 On se rend vraiment compte que tous les prix ont flambé, comme on vous le disait en voie off, comme on prend l'exemple du site d'Ephèse qui a triplé ses tarifs en deux ans. C'est quand même vraiment énorme et puis il n'y a pas que Ephèse, d'autres sites touristiques ont fait la même chose, ou même si on parle des passes muséums, donc c'est des passes pour visiter tous les sites touristiques du pays en ne payant qu'une seule fois. Et bien ça c'est pareil, ça a augmenté considérablement. Donc nous heureusement avec le fauteuil handicapé, tout est gratuit pour nous et heureusement parce que si on devait payer ces prix-là à chaque fois, je pense qu'on y réfléchirait un petit peu plus à deux fois avant d'aller visiter un lieu. Et il n'y a pas non plus que les sites touristiques qui ont augmenté leur prix, il y a aussi par exemple les parkings, on les trouve beaucoup plus chers qu'il y a deux ans, même si on ne se rappelle pas réellement des prix qui étaient pratiqués il y a deux ans, on trouve quand même que c'est beaucoup plus cher. Après il y a les campings, on en voit quelques-uns sur Parfortnite, on regarde les prix et bon ça va de 20 euros à même à 5, 60 euros, donc c'est vraiment très très cher pour nous et donc on n'y va pas. Après je ne sais pas, en 2021 les tarifs qui étaient pratiqués dans les campings, mais je pense aussi que ça a augmenté de ce côté-là. Après il y a aussi le coût de la vie en elle-même, j'ai lu sur internet que la Turquie avait pris 70% d'inflation sur les prix de la nourriture, donc c'est vraiment très cher et nous on le voit dans les supermarchés. Avant, il y a deux ans, ça ne nous coûtait pas grand grand chose alors que maintenant c'est presque comme si on faisait nos courses en France, donc voilà, c'est assez cher et il faut le prendre en compte quand on voyage en Turquie. Une autre chose qu'on trouve plus cher qu'il y a deux ans, c'est les autoroutes, même si on n'a pas d'éléments de comparaison, on se rappelle plus bien des primes, on trouve ça beaucoup plus cher. Après il nous passe en classe 4 avec le camping-car et la remorque parce qu'il se base sur le nombre des cieux, donc je ne sais pas si en 2021 il se basait sur la même chose, donc voilà, mais on trouve quand même que c'est beaucoup plus cher. Et enfin quand même pour finir sur une note positive, il y a quand même quelque chose qui reste bon marché, c'est le gasoil parce que le litre de gasoil coûte entre 0,80 et 0,90 euros le litre. Donc voilà, c'est quand même super appréciable pour nous, mais bon, si vous comptez venir voyager en Turquie et que comme nous vous y avez déjà été et que les prix ne vous paraissaient pas très très cher, et bien je pense qu'il faut grosso modo multiplier le budget par deux, voilà. Le site archéologique de Hierapolis, ancienne station thermale créée vers la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle est située au sommet de la colline de Pamukkale, bien connue pour ses sources chaudes et ses concrétions calcaires. Le site est immense et s'étend sur plusieurs kilomètres, ce qui nous avait obligé en 2021 à faire demi-tour car l'autonomie du fauteuil roulant n'avait pas suivi. Cette année, nous nous sommes garés à une autre entrée, celle du sud, plus proche des choses à voir, comme le musée où l'on peut admirer des sarcophages et statues de l'époque, ou aussi monter pour aller voir le grand théâtre encore très bien conservé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le bilan de Hierapolis et aussi de Pamukkale, je parle des deux parce que c'est une entrée groupée, on paye au même endroit pour faire les deux sites, donc on paye 20 euros par personne, donc encore une fois ça a beaucoup beaucoup augmenté. Et nous, comme on dit avec Didine, être handicapé ça n'a pas que des avantages, parce qu'on a encore eu entrée gratuite et heureusement parce qu'une visite à 40 euros tous les deux jours, on ne pourrait pas, c'est pas dans notre budget. Donc sinon, voilà, pour parler un petit peu de Pamukkale, que vous verrez tout de suite après, on garde le meilleur pour la fin. Donc on a sorti le drone, on a réussi à le faire, je dis ça parce que c'est assez compliqué, parce que quand on est rentré à Hierapolis, donc il y a des détecteurs de métaux et tout ça, donc bon, même si le fauteuil handicapé n'est pas passé dans les détecteurs de métaux, on avait le sac du drone avec nous, donc l'agent nous a bien dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser sur le site, donc on ne l'a pas fait. Mais par contre, une fois qu'on est sorti, on a quand même réussi à le sortir, même si bon, il faut bien faire attention, parce qu'il y a beaucoup de montgolfières par exemple, là il n'y en avait pas, mais il y avait surtout beaucoup d'ailes volantes, je ne sais pas si c'est des états planes ou tout ça, enfin des objets volants avec des personnes dessus, donc il faut quand même faire attention, parce que ça peut y avoir des accidents. Mais bon, on a quand même réussi à le sortir, on n'a pas trop abusé non plus, on ne s'est pas approché des zones où il pouvait y avoir des personnes en dessous de nous, mais bon, je pense que ça fait quand même de très belles images, voilà. Après, pour un avis personnel pour Pamukhalé, pour les personnes qui auraient envie de faire de la montgolfière, vu les prix qui sont pratiqués, dans mes souvenirs, c'est en gros 200 euros par personne, je pense qu'il est plus intéressant de faire des tours de montgolfière en Cappadoce, parce qu'il y a beaucoup plus de choses et de paysages à voir, alors que, bon, Pamukhalé, c'est assez petit, et je pense que ça ne vaut pas le coup de payer autant d'argent pour faire un tour de montgolfière là-bas. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Après aussi, en Cappadoce, même s'il y a beaucoup de montgolfière, ce n'est pas non plus hyper recommandé d'en faire, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'accidents, et voilà. Après, c'est à vous de juger là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Pamukhalé, qui signifie « château de coton » en turc, est un site naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, conjointement avec Hierapolis. Pamukhalé est une tuffière, entièrement élaborée par les eaux chaudes qui s'écoulent les entrailles de la montagne. Le site comporte 17 sources, certaines d'entre elles ont une température de plus de 45 degrés, et sont saturées de sels minéraux et de gaz carboniques. Ce dioxyde de carbone, en se libérant dans l'air, fait précipiter le carbonate de calcium contenu dans l'eau, lequel se dépose sous forme pâteuse sur les flancs de la montagne et durcit ensuite lors de l'évaporation de l'eau. Ce phénomène naturel laisse des couches blanches sur la pierre, ce qui donne à la montagne une apparence de forteresse de coton ou d'une chute d'eau gelée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut !